Cet entretien marque certainement la naissance d'un échange, d'un dialogue et d'un partenariat plus concret et plus objectif entre la République gabonaise et l'ONG Transparency International. Au cabinet du président de la République, la directrice régionale Afrique de l'organisation non-gouvernementale réitère sa volonté d'oeuvrer au renforcement du système national d'intégrité. L'audience avec le président, c'était pour qu'on échange ensemble, pour qu'on essaye de voir comment Transparency International peut travailler au Gabon, avec les acteurs du Gabon, la société civile, mais aussi les acteurs étatiques, le secteur privé et d'autres, pour renforcer la transparence et la redevabilité dans ce pays. La volonté commune de travailler ensemble est évidente pour la promotion de la bonne gouvernance, l'éthique publique, mais aussi pour le développement national. Des objectifs poursuivis par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême. C'est cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir présenter comment nous travaillons, comment nous pouvons accompagner ce qui se passe dans le pays, mais aussi de pouvoir apprendre de ce qui se passe dans le pays pour pouvoir en faire bénéficier d'autres dans la sous-région ou sur le continent. C'est ça qu'on retient qu'il y a cette ouverture, mais que c'est un dialogue qui ne fait que commencer. Fondée en 1993, l'ONG Transparency International a aujourd'hui un rayonnement mondial. Elle a pour vocation principale la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementales à travers le monde. C'est ça qu'on retient.